Musique Yo les gamers, et bienvenue sur Gameblog pour un nouvel épisode de La Minute de AHL. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du prince des aventuriers, star du cinéma, mais également un héros de jeux vidéo. Ah ben, je sais, c'est toi, c'est HL, toi. Et non, c'est Indiana Jones. Après le triomphe de son premier film en 81, il ne fallut pas attendre longtemps pour que notre héros fasse sa première apparition sur l'Atari 2600. Musique Mais passons rapidement sur cette dôme. Musique Quelques années après la sortie du Temple Maudit au cinéma, C'est de nouveau Atari qui développera un jeu, mais pour les salles d'arcade ce coup-ci. Indiana Jones and the Temple of Doom est un bon jeu d'action très réussi. Musique J'avais beaucoup aimé les scènes avec les wagonnets lorsque je l'avais testé pour la rubrique arcade de Tilt. Musique Musique Bon, mais pour les développements des jeux suivants, exit Atari, place à LucasArts. Musique Junior Oui, père. LucasArts publie deux jeux dans la foulée. Un jeu de plateforme assez classique et surtout, un jeu d'aventure en point and click qui restera dans les mémoires. Musique Une grande réussite, sans doute le meilleur jeu consacré à Indy. Musique Le succès de notre aventurier, faisant des envieux, la même année, Edo sort Rig Dangerous, dont le héros est un clone d'Indy. Musique Le succès est au rendez-vous, ce qui poussera Eidos à exploiter à nouveau ce bon filon quelques années plus tard. Musique En 96, on assiste au triomphe de Tomb Raider. Musique L'esprit d'Indiana Jones plane sur ce jeu, qui fera de Lara Croft la plus célèbre héroïne du jeu vidéo. Musique Lara ira même, jusqu'à tenter de concurrencer Indy sur son terrain, mais faut pas rigoler. Absolument. Notre héros reste le roi du grand écran. Musique En l'absence de nouveaux films, Lucas n'hésite pas à créer une nouvelle aventure inédite d'Indiana Jones. Musique Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Et cette fois encore, il y aura deux jeux, action et aventure. On ne change pas une équipe qui gagne. Musique De nouveau, c'est le point and click qui tirera son épingle du jeu. Musique Les jeux suivants, Indiana Jones Greatest Adventures et Indiana Jones et le Tombeau de l'Empereur, ne resteront pas dans l'histoire. Musique Deux jeux très moyens, qui font pâle figure face au Tomb Raider concurrent. Musique Par la suite, Indy renouera avec le succès sur console, grâce aux deux jeux Lego sortis ces dernières années. Musique On y retrouve avec plaisir tout ce qui fit le succès des films. Musique Indy est-il trop vieux, ringardisé par Lara Croft ? Faut voir. Musique Disney a racheté les droits de Star Wars, mais également ceux d'Indiana Jones. Musique Et les rumeurs font état d'un ou deux nouveaux films. Musique Et avec Nathan Drake. Seul l'avenir nous le dira. A propos d'avenir, je vous donne rendez-vous sur Gameblog, jeudi prochain, pour une nouvelle minute de HL. Allez, ciao les gamers ! Wouhouhouhouhouô ! Sous-titrage ST' 501